... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition du soir de la télévision Bonferreille et bonne rupture de jeunes à toutes et à tous. Auverture ce matin en Niamey, la 13e réunion du forum des ministres en charge de la sécurité de l'Afrique de l'Ouest, placée sous la thématique « La police face au terrorisme ». C'est le premier ministre, chef du gouvernement, Oumoud Mohamedou, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. D'autres précisions dans ce compte-rendu. La lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, l'une des préoccupations majeures des pays membres de la CEDEAO. Dans cette logique, les pays de l'institution, à travers les différents ministres en charge de la sécurité, s'engagent à mutualiser leurs efforts et ressources pour faire face au phénomène du terrorisme en Afrique de l'Ouest. La police face au terrorisme en Afrique de l'Ouest est le thème central au menu des assises de Niamey. La pertinence de ce thème n'est plus à démontrer en cette période où notre sous-région ouest-africaine fait face à des multiples défis sécuritaires. Comme vous le savez, ces défis se caractérisent par la récurrence d'attaques terroristes dans la zone sahélo-saharienne, des attaques qui s'étendent progressivement vers les pays du Golfe de Guinée, voire même l'Afrique centrale. Le représentant de l'institution, la CEDEAO, dans ses propos, a salué les efforts des États dans la lutte contre le terrorisme et réitère l'engagement de son institution aux côtés de ces États pour enfin rélever les défis sécuritaires. Le premier ministre, pour sa part, a soutenu l'opportunité d'une telle rencontre au Niger. Les États membres de la CEDEAO gagneraient à rendre opérationnelle la stratégie de lutte contre le terrorisme dans l'espace communautaire, en mettant un accent particulier sur la mutualisation des forces et des moyens, y compris le renseignement. Les pays du Sahel constituent une digue de protection pour les pays côtiers. N'attendons pas que cette digue cède avant d'agir, car ce sera trop tard. La 13e réunion du Forum des ministres en charge de la sécurité de l'Afrique de l'Ouest sera certainement un point de départ pour une synergie d'action des États membres de la CEDEAO pour faire face au terrorisme dans leur pays. Des nouvelles stratégies de lutte et la mutualisation des ressources des États seront envisagées et décidées par le Forum des ministres en charge de la sécurité des pays membres de la CEDEAO. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, a lancé son programme de coopération en 2023-2027 au Niger, un programme ambitieux de près de 230 milliards de francs CFA pour améliorer le mieux-être de l'enfant, la femme et les jeunes. D'autres détails avec Moustapha Abdelkhaman Zongouma. ...poigneux de main, échange de civilité avec le corps administratif et professoral en présence... 230 milliards de francs CFA, c'est la contribution que va apporter le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, Niger, dans le cadre de son programme de coopération quinquennale 2023-2027. Le représentant résident de l'UNICEF au Niger a expliqué, devant les ministres sectoriels concernés par les actions, de long à large les articulations du dit programme de coopération qui a été élaboré de manière participative et ascendante. C'est-à-dire qu'on a concerté avec les communautés, avec les institutions au niveau des municipalités, des régions, et bien sûr au niveau central pour s'assurer que tous les acteurs de la mise en œuvre ont pu donner leurs idées, leurs soucis et aussi aider dans le développement de ces programmes. Aligné sous l'axe 1 du programme de développement économique et social PDES 2022-2026, le nouveau programme de coopération quinquennale de l'UNICEF sera mis en œuvre sur l'ensemble du territoire national dans différents domaines. L'éducation, de la santé, de l'hydraulique, de la protection sociale, de la nutrition, de la décentralisation, de la jeunesse, du changement social et comportemental, de l'inclusion et des urgences. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF intervient au Niger depuis 1945. Le nouveau programme de coopération quinquennale 2023-2027 ambitionne de créer et de renforcer la demande et la fourniture de services intégrés et inclusifs pour le bien-être des enfants, des femmes et des jeunes. Autre aspect de cette édition, visite ce matin du président de la Banque mondiale David Malpass à l'école normale Sadou Gladima de Kouratagi, une des huit écoles financées par la Banque mondiale à travers le projet L'IRNIGERA. Le compte en dessiné Aïcha Aboubakar Elikova. Poignée de main, échange de civilité avec le corps administratif et professoral en présence d'une multitude d'élèves et étudiants. Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a été bien accueilli à l'école normale Sadou Gladima. Accueil chaleureux, après lequel, guidé du directeur général de l'école, M. Malpass a visité les salles de classe. Après une brève réunion à huis clos avec le personnel de l'administration de l'école, David Malpass s'est adressé à la presse. Je viens de terminer la visite de l'école normale des instituteurs. Et je dois dire que l'éducation est très importante pour l'ONIGERA. J'ai rencontré les instituteurs en formation et j'ai également appris qu'il y a huit écoles normales dans les huit régions du pays. L'un des projets les plus importants du Niger, c'est l'éducation de la fille et justement de les garder à l'école pour éviter toute déperdition. Idi Adamou, directeur général de l'école normale Sadou Gladima, exprime ses sentiments. J'ai un sentiment de joie et de satisfaction qui mène parce qu'elle avait choisi l'école normale, en plus de Gouroubanda, pour venir s'inquiéter d'abord des réformes qui sont en cours depuis octobre 2022 pour accompagner le président de la République, son Excellence Basou Mahomet, dans la recherche de la qualité de l'éducation et dans la résolution de certains problèmes que pose une démographie galopante. Parce qu'à chaque fois, nos infrastructures d'accueil sont dépassées du fait de cette démographie galopante. Et aussi, il y a l'école qui ne répond plus aux objectifs auxquels on s'est fixé pour elle. Donc, il fallait obligatoirement résoudre le problème de la qualité de l'éducation. La Banque mondiale, à travers le projet Lire Niger, finance les huit écoles normales régionales plus l'école normale supérieure de Niamey, dans le but d'appuyer et de renforcer davantage l'éducation nationale. Ouverture ce matin d'un atelier national de restitution et de partage des résultats de l'enquête relative à l'économie des ménages pastoraux dans cette région du Niger, excepté à Niamey. Objectif de cette rencontre vise la restitution des résultats de la dite enquête. Ramatou, Abdu et Ibrahim Idé pour les précisions. Cet atelier a pour but de discuter sur les résultats de l'enquête relative à l'économie des ménages pastoraux dans cette région du Niger, excepté Niamey, où 20% de la population vive exclusivement de l'élevage. Malgré cette importance qu'occupe l'élevage dans la vie de ces populations concernées, des problèmes majeurs entravent l'autonomisation économique des ménages pastoraux et agro-pastoraux. Les crises climatiques, sécuritaires et surtout celles sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19 représentent une urgence sans précédent et une menace sociale grave sur la vie des millions de petits producteurs et de pasteurs et agro-pasteurs intensifiant l'incertitude sur cette partie de la population. C'est voulu dire que les effets de la COVID-19 sur le secteur de l'élevage qui est crucial pour les populations rurales les plus vulnérables n'ont pas encore été largement quantifiés et les évaluations réalisées ont ciblé l'ensemble de la population rurale sans spécificité sectorielle. Selon les chargés du programme du Bureau des coopérations espagnoles-Niger, cette initiative vise à appuyer les petits producteurs et productrices comme acteurs fondamentaux de la sécurité alimentaire et en valorisant le rôle de l'élevage comme un moteur du développement. La science des données qui puisse valoriser le rôle de pastoralisme comme moteur économique du secteur pénalise la possibilité de prendre de bonnes décisions. La réalisation dans les prochains mois de recensement agricole et de l'élevage mettra à disposition des autorités, des idères, services techniques et autres, c'est s'outil. La valorisation des 50 millions d'unités de bétail estimées pour les Niger est un réel défi dans un contexte de crise couragère et courante, une situation qui, année après année, demande l'appui de l'État pour répondre aux besoins des petits producteurs et productrices. Cet appui a été apporté au réseau Bilital Marou-BRBM et à l'Association pour la rédynamisation de l'élevage au Niger à Rennes pour collecter les données entre août et novembre 2022 sur les terrains avec l'accompagnement technique de practical actions dans le but d'assurer un suivi régulier des exploitations agricoles familiales afin d'évaluer les incidences de cette pandémie de la COVID-19 sur leur profession et leur mode de vie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochement rendez-vous de la rédaction demain, Inchallah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir. Sous-titrage ST' 501